Dans cette vidéo je vais vous montrer les meilleurs paramètres pour cette fin de saison Donc ce sera des paramètres qui vont vous aider pour le mode reload et pour aussi le mode ranked Que vous soyez sur Play, Xbox, Switch et PC, ces paramètres vont vraiment vous aider Et je remercie tous ceux qui se rendent dans la boutique d'objets de Fortnite et qui me soutiennent avec le code créateur XELO dans la boutique Avant que je vous montre les paramètres, je dois vous montrer quelques gameplays que j'ai fait avec les meilleurs paramètres Pensez à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Pour la luminosité pour cette fin de saison et cette mise à jour Halloween, je vous conseillerais de monter à 150, j'étais à 148 pendant cette saison Donc là regardez, j'ai enlevé le mode Ritanopy, vous pouvez voir que le jeu est un peu sombre, on ne voit pas grand chose Et donc là regardez avec le mode Ritanopy, force de correction 10, vous pouvez voir qu'on voit vraiment mieux le jeu, c'est plus éclairé, on voit vraiment les détails du jeu Et donc c'est pour ça que le mode Ritanopy 10 pour cette fin de saison, c'est très très important ! Donc pensez à l'activer distance d'affichage, je vous conseille de la modifier, j'étais en proche cette saison, je vous conseille de partir sur du moyen ou du loin En fait ça va vous permettre de voir les adversaires un peu plus loin et voir certains détails que vous ne pourrez pas voir si vous étiez en proche Si vous avez un bon PC, vous pouvez partir sur du loin, même du epic, mais sinon si vous êtes sur la moyenne, vous pouvez rester sur du moyen ou du loin Texture, on va laisser en faible, géométrie aussi on va laisser en faible Qualité du son, je vous conseillerais de mettre faible si vous avez un mauvais PC et de mettre en haute si vous avez un bon PC Donc pour les déplacements, Fortnite ont sorti 2 nouveaux paramètres que j'ai testés, en vrai ils ne servent pas à grand chose Donc pensez bien à les désactiver les 2, donc faites bien non juste ici Mode construction ne va pas bouger pour cette fin de saison, on va laisser comme ça Champ de vue minimum, mettez bien 60 degrés et champ du maximum, mettez bien 105 Mode veille, Fortnite ont sorti ce paramètre, activez le mode veille après, pensez bien à mettre jamais De base ça va être comme ça, ça va être 15 minutes, mettez bien jamais, c'est des paramètres qui vont vous rajouter de la latence Donc faites très attention, pensez bien à faire comme moi et à mettre jamais et à désactiver les 2 juste ici Et le reste faites aussi comme moi, effet des dégâts du ridicule, mettez la même chose que moi, c'est clairement la meilleure chose à mettre Il n'y a pas mieux pour l'effet des dégâts Donc pour l'échelle de l'interface, essayez d'avoir une échelle d'interface qui vous permet de voir le jeu et en même temps vos armes Donc par exemple moi à 63 j'arrive bien à voir le jeu et je vois aussi mes armes, donc c'est parfait Maintenant pour les paramètres les plus importants, commandes on va pas bouger, armes rapides on va pas bouger Donc par contre pour la sensibilité il va falloir faire des petits changements Par exemple pour le mode reload, donc le mode recharge, je vous conseillerais de faire quelque chose, c'est d'augmenter un pourcentage de vos sensi Parce qu'en fait vu que la map elle est un peu plus petite et que le jeu va très vite, il faut aller avec la même vitesse du jeu Le fait que les zones vont vite, que les armes sont assez cheatées et vu que la map aussi elle est vraiment petite Le fait de monter un pourcentage d'une sensi que vous avez de base peut vous permettre de rester dans la rapidité de ce mode de jeu Le mode est très rapide donc il faut aussi être rapide comme le mode de jeu Si vous êtes lent et que vous arrivez pas à construire rapidement, modifier rapidement, vous ne profiterez pas du mode de jeu à 100% Donc j'étais à 2.0 en début de saison pour le mode reload Après avoir fait des tests, 2.1 c'est beaucoup mieux que 2.0 Si vous étiez à 1.7, 1.6 faites pareil, genre 1% à chaque fois Donc si vous étiez sur du 1.8 pendant cette saison, vous partez sur du 1.9 Mais sinon pour le mode ranked normal, donc c'est à dire avec la grande map et les armes Fortnite Mers que Fortnite ont ajouté pour le mode Halloween Les modifications qu'il faudra faire c'est super simple C'est de rajouter un pourcentage en construction mais par contre de baisser un pourcentage en modification En fait avec les moyens de rotation qu'ils ont rajouté, je trouve qu'ajouter un pourcentage ici et réduire un autre ici Me permet d'avoir des meilleurs mouvements quand je passe sur le mode modif et quand je repasse sur le mode construction juste après Il y a une petite transition assez stylée, donc le fait que ça soit pas le même niveau je trouve que c'est vraiment bien On sent une légère différence, on se sent un peu plus fluide en modif mais par contre en construit on est plus rapide Donc je trouve que c'est meilleur, donc n'hésitez pas à faire un test, mettez pas la même sortie que moi Mettez juste 1% sur votre sensi de base construit et moins 1 sur votre sensi modif Sensibilité de caméra on va pas changer pour le mode reload ni pour le mode rankade Donc j'étais à 39, je vais rester à 39, donc ne touchez pas vos sensi, restez avec la même sensi que vous avez eu en début de saison Accélération on va rien toucher comme d'habitude Sensibilité visée, ne touchez aussi à rien pour cette fin de saison, il n'y a pas de grandes modifications à faire pour la visée A moins que vous voulez viser un peu plus rapidement mais ce sera déconseillé en vrai Pour cette fin de saison on va pas trop changer notre style de jeu Corbe de vision va rester en linéaire pour cette fin de saison, pareil pour la force à l'aide à la visée Zone du stick gauche et du stick droit, pensez à le modifier si vous avez des problèmes de joystick pour cette fin de saison Modifiez les de quelques pourcentages, donc par exemple partez sur du 13 Faites appliquer, faites vos petits tests, si vous avez du mal redescendez ou remontez Jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun problème On le rappelle une zone morte qui a par exemple ici 76 et juste ici 16 Ce n'est pas du tout un problème, ok ? Plein de personnes pensent que c'est un problème d'avoir une sensi vraiment bizarre Alors que non, donc chaque joystick est différent Pensez bien avoir votre zone morte qui sera pour vous et votre joystick Et le reste on va pas toucher, mettez la même chose que moi, enlever toutes les sensibilités pour enlever la latence Et donc c'est la fin de la vidéo, je vous remercie tous de l'avoir suivi jusqu'à la fin Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin et que vous entendez encore ma voix N'hésitez pas à écrire TeamXelo dans les commentaires Ça montre qu'il est resté jusqu'à ce moment là de la vidéo Donc je mettrai directement un petit coeur à votre commentaire Et j'essayerai de vous répondre pour vous remercier Donc grand merci à vous ceux qui sont encore là Et n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique d'objets de Fortnite Et me soutenir avec le code créateur XELO Ça me soutient énormément, donc je remercie tous ceux qui vont le mettre C'est rapide pour vous, ça me soutient Et en plus de ça c'est gratuit Donc merci vraiment à ceux qui vont venir, qui vont écrire XELO Et qui vont faire fouiller juste ici, merci vraiment à vous Sur ce c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu On va se retrouver dans quelques jours pour une prochaine vidéo C'était XELO, allez, ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501